Les mariages sont censés être des occasions heureuses, pleines d'amour et de joie. Cependant, le jour spécial d'un couple s'est transformé en tragédie lorsqu'ils sont morts seulement 90 minutes après avoir échangé leurs vœux. La raison vous brisera le cœur et vous fera pleurer. Beaucoup de personnes rêvent de se marier, de trouver cette personne spéciale avec laquelle elles veulent passer leur vie et de célébrer leur amour lors d'une cérémonie qu'ils peuvent partager avec leur famille et leurs amis. Ils planifient souvent leur journée méticuleusement, jusqu'aux moindres détails et ont hâte de se remémorer les nombreux souvenirs heureux qu'ils ont créés pendant ce moment spécial. Et c'est exactement ce que Will Beiler et Bailey Ackerman attendaient avec impatience lorsqu'ils se sont fiancés. Ils s'étaient rencontrés à l'université quand ils étaient adolescents et avaient tout de suite sympathisé. Will était un garçon confiant et extraverti alors que Bailey était assez timide et réservé. Mais leurs deux personnalités se complétaient parfaitement et ils se sont vite rendus compte qu'ils s'entendaient très bien. Une amitié chaleureuse et amusante s'est rapidement transformée en une relation aimante et attentionnée. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs objectifs et se félicitaient à chaque étape du chemin. Il n'a surpris personne qui connaissait Will et Bailey de découvrir que les deux étaient fiancés. C'était logique que deux personnes aussi parfaites l'une pour l'autre et si amoureuses finissent par se marier. Et donc, ils ont commencé à planifier leur mariage sérieusement. Après cinq ans ensemble, ils ne voulaient pas perdre de temps pour organiser les choses et enfin se marier. Ils ont prévu d'avoir leur mariage sur la ferme de la famille de Will à 200 miles à l'est de San Antonio. C'était un endroit magnifique et Will avait de nombreux souvenirs heureux de grandir autour de cet endroit. C'était certainement le lieu le plus spécial pour lui et quand il l'a suggéré, Bailey était totalement d'accord. Il pourrait décorer les granges pour leur lieu de mariage et de réception et il y avait beaucoup d'espace pour une fantastique fête de famille par la suite. Il y avait une longue liste d'invités qu'il voulait inviter aussi. Will avait une grande famille, pleine de personnes riches de tout le pays. Il voulait que tout le monde soit présent. De même, Bailey voulait que sa famille aimante la soutienne et soit là le jour J. Et naturellement, ils avaient tous deux créé un grand groupe d'amis pendant leurs années à l'université, tous ayant reçu une invitation pour venir à leur journée spéciale. Tout se passait bien et aussi parfaitement que quiconque aurait pu l'espérer. Mais il y avait une extravagance à laquelle Will et Bailey ne pouvaient résister. Ils ont toujours aimé voyager et une grande partie de cela était qu'ils aimaient beaucoup voler. Ils avaient voyagé dans toutes sortes de destinations lointaines et exotiques à travers le monde au cours de ces cinq années ensemble et une grande partie de l'excitation de partir dans ces endroits était le vol pour y arriver. Pour voir les choses d'un point de vue d'oiseau, était vraiment une excitation que les gens n'ont pas l'habitude de vivre souvent. C'est pourquoi, lorsque Will a suggéré de réserver un hélicoptère pour les emmener en tournée privée le jour de leur mariage, Bailey a immédiatement accepté l'idée. Ils avaient voyagé ensemble dans de nombreux avions, mais jamais dans un hélicoptère. Ça pourrait être la première expérience parfaite partagée lors de l'un des plus grands jours de leur vie. Cela semblait si adapté et si approprié qu'ils se sont immédiatement mis à la recherche d'une entreprise d'hélicoptère prête à participer à leur mariage. Heureusement, ils ont trouvé une entreprise fantastique qui était plus que disposée à participer à la tâche et qui offrait même deux bouteilles de champagne gratuite pour le vol. Avec la grande et excitante aventure en hélicoptère réservée, ils ont finalement pu terminer de planifier tout le reste. La nourriture, les boissons, le divertissement, les cadeaux pour les invités, tout. Personne n'a dit que la planification d'un mariage serait facile, mais Will et Belay s'y sont jetés à corps perdu, enthousiastes pour le grand jour et leur voyage en hélicoptère unique en son genre. Le jour du mariage est enfin arrivé et il était aussi clair, chaud et magnifique qu'ils auraient pu l'espérer. Le soleil brillait, le ciel était bleu et la ferme de la famille de Will était parée et décorée à la perfection. En fait, elle ne ressemblait pas du tout à une ferme, elle ressemblait à un lieu de mariage professionnel, un endroit où seuls les plus riches et les plus célèbres viendraient pour se marier. Will et Belay s'étaient certainement montrés fiers de la façon dont ils avaient planifié et organisé chaque détail méticuleusement. La famille et les amis venus de tout le pays ont commencé à arriver sur les lieux et les huissiers ont commencé à les conduire à leur place. En marchant depuis la zone de stationnement, de nombreuses personnes ont admiré et commenté l'hélicoptère élégant qui s'est trouvé dans un champ à proximité. L'intérieur était magnifiquement décoré, avec des guirlandes, des rubans et même des ballons. Cela ressemblait certainement à un hélicoptère pour l'occasion. Bientôt, l'événement principal a eu lieu. Belay a marché dans l'allée les yeux remplis de larmes en voyant Will qui l'attendait. Ils pouvaient tous deux sentir l'amour émanant de leur famille et de leurs amis et en disant les mots « je le veux » et en échangeant leurs premiers baisers en tant qu'hommes et femmes, la foule a applaudi, acclamé et célébré leur union. C'était l'un des mariages les plus beaux auxquels quiconque présent avait jamais assisté. Bien sûr, ensuite var les photos et le photographe passa un bon moment à disposer les gens et à capturer la beauté de la journée. Une fois cette tâche terminée, ils se dirigeèrent vers le deuxième hangar où tout le monde s'installa pour un repas ensemble. Toute la ferme sentait bon la nourriture douce et chaude, faisant saliver les invités en prévision de leur repas. Une fois servi, tout le monde se mit à table et mangea à satiété. Mais peu après, un bruit fort à l'extérieur annonça le départ de Will et Bailey du festin. L'hélicoptère avait démarré son moteur et ses longues pâles commençaient à tourner et à s'animer. Le pilote les a conduits avec précaution à travers le champ jusqu'au véhicule et les a aidés à monter à bord, leur remettant leur bouteille de champagne et s'assurant qu'ils étaient tous deux solidement attachés. Il est ensuite monté dans la cabine et a commencé à élever lentement l'hélicoptère hors du champ. Malgré le fait que beaucoup d'invités soient encore en train de manger, tout le monde était sorti pour regarder le couple heureux décoller et s'envoyer dans les airs. Ils ont tous agité la main pendant que l'hélicoptère s'élevait de plus en plus haut. Bailey et Will se sont souris mutuellement. Cette journée ne pouvait pas être plus parfaite. Le vol était doux et l'expérience était incroyablement unique et indescriptible. Aucun des mariés n'aurait pu souhaiter une expérience plus excitante le jour de leur mariage. L'hélicoptère s'est dirigé loin de la ferme et vers les montagnes. Il était prévu qu'il passe une demi-heure à voler autour du terrain montagneux en voyant les merveilles naturelles d'une perspective que seuls très peu de chanceux ont eu la chance de voir. La seule chose la plus belle aux yeux de Will était sa belle nouvelle épouse Bailey. Il n'y avait nulle part où il aurait préféré être qu'à ses côtés. Soudain, l'hélicoptère a vacillé sur le côté comme s'il avait été frappé par une force invisible. Le pilote vétéran a lutté pour maintenir le contrôle tandis que les vents ascendants venant de la montagne ont commencé à secouer le véhicule aérien étonnamment instable. La bouteille de champagne est tombée sur le sol et Will et Bailey se sont accrochés l'un à l'autre terrifiés espérant que le pilote pourrait reprendre le contrôle des choses et atterrir en sécurité. Mais il semblait que le destin était contre eux ce jour-là et lorsque l'hélicoptère s'est écrasé tout est devenu noir. La première chose que les invités du mariage ont remarqué était une épaisse colonne de fumée noire venant d'une montagne lointaine. Au début ils ont pensé que cela pouvait être quelqu'un qui brûlait quelque chose au loin mais les gens ont commencé à s'inquiéter lorsqu'ils n'ont plus vu ni entendu l'hélicoptère. Alors que les nouvelles ont commencé à filtrer et que l'horreur de la situation a frappé la famille et les amis de Will et Bailey ils étaient dévastés. Le couple ne méritait pas ça. Ils n'avaient été mariés que 90 minutes et leur bonheur avait été brisé de la manière la plus tragique qui soit. Une enquête a révélé que le pilote avait effectivement perdu le contrôle en raison d'une météo défavorable et imprévue dans les montagnes. Il n'y avait aucun moyen pour lui de le savoir et rien qu'il aurait pu faire. Ils étaient condamnés dès le moment où ils ont décollé. Mais il y avait une consolation. Non seulement Will et Bailey avaient passé leur dernière journée entourés des gens qu'ils aiment, mais ils étaient ensemble dans les bras l'un de l'autre lorsque la fin est finalement arrivée. Il est maintenant temps de vous donner la parole. Que pensez-vous de cette histoire tragique et déchirante ? Comment auriez-vous réagi à cette nouvelle tragique et bouleversante si vous aviez été l'un des invités au mariage de Will et Bailey ? Comme toujours, nous sommes impatients de vous entendre. Alors n'hésitez pas à laisser vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé !